Le succès de n'importe qui au cinéma, n'importe quoi, sera directement basé sur votre amour du cinéma. N'importe qui qui a un amour brûlant, que ce soit un acteur mettant en scène, écrivain, un amour brûlant pour le cinéma, une grande nécessité, on ne peut pas l'empêcher, on ne peut pas l'arrêter, c'est impossible, il arrivera. On dit invariablement, Jacques Tourneur, un des grands oubliés du cinéma américain, au même titre que Douglas Sirk et Alan Wan. C'est vrai. Si l'on exclut une poignée de tourneriens passionnés, peu connaissent son œuvre, non ou mal distribuée en France. 35 films et de nombreuses télévisions, parmi lesquelles on compte aussi bien des westerns, des séries B, que des fantastiques et des films d'horreur. Fils de Maurice Tourneur, naturalisé américain en 1919, il est tour à tour acteur, script, monteur des films de son père, avant de réaliser ses trois premiers longs de métrage chez Paté Nathan. Il revient définitivement à Hollywood en 1935. J'ai eu une chance inouïe. On dit que je suis né, en Amérique, on dit qu'on est né avec une cuillère en or dans la bouche, c'était vrai. J'ai toujours eu des parents qui avaient de l'argent, et souvent les gens disent, oh, j'ai une enfance très malheureuse. Tous les dimanches, mon père me battait au tennis, mais moi j'ai eu une jeunesse très, très heureuse. Ma mère était vedette au Théâtre Antoine, elle gagnait de l'argent. Mon père était régisseur au Théâtre Antoine et gagnait moins d'argent. Mais un peu de temps après, les rôles ont été renversés, mon père a commencé à gagner beaucoup d'argent, et ma mère a abandonné le métier. Alors j'ai été élevé de manière extrêmement luxueuse, fils unique, et c'est étonnant que je ne sois pas le plus pourri que je suis. J'étais maintenant en scène chez Pat et Nathan, j'étais très mal payé, et je voyais ce qui se passait en Amérique. J'ai dit, si on veut travailler dans le charbon, il faut aller en Alsace-Lorraine, si on veut faire des films, il faut aller dans l'usine des films qui est des États-Unis. On n'avait pas d'argent, j'ai parti avec ma femme en 1935, je suis arrivé à Hollywood avec 40 dollars. J'ai trouvé un job chez le métro. Pour trois jours, il me donnait 100 dollars pour faire un montage. Alors, le troisième jour, j'ai fini, j'étais le lendemain matin à la caisse là-bas, et j'ai dit au caissier, je vous demandais l'heure possible, ça vous empêtrerait de me donner des billets d'un dollar, 101 dollars. J'avais dit à ma femme, tu vois, quand tu es en Amérique, je te couvrais dehors. Alors je suis rentrée à 10 heures du matin, elle était encore couchée, et j'ai mis les 100 billets de dollars sur le lit, sur elle, j'ai couvert d'argent. Tu vois, je t'ai dit, et ça c'est vrai, on me donnait en moyenne deux courts-métrages de 10 minutes par an, et de temps en temps peut-être trois. Mais enfin, j'avais des semaines et des mois dans mon bureau, personne ne venait me voir, j'étais tout seul. Alors j'ai raflé à la librairie tous les classiques français, que j'avais négligés dans la jeunesse, au lycée, et j'ai relu tout ça avec grande joie, au frais de la princesse. Quand je rencontrais un producteur dans la rue, en le croisant, je disais, quand est-ce que vous allez me donner un film ? Puis je passais, j'ai empoisonné, et finalement ils m'ont donné un film, puis j'étais parti. C'est parti. C'est parti. Quand on voit des films qui ont 10 ans, 15 ans américains, il y a beaucoup, beaucoup de progrès. Dans le sens que le cinéma est plus libre, il n'y a pas de censure, mais c'était incroyable dans mon temps. Un couple marié, non seulement il fallait qu'il soit dans les jumeaux, mais il y avait un homme qui venait sur le plateau pour mesurer l'espace entre les deux lits. Il fallait que ça ait le temps, l'accessoire, il se mesurait. Il ne fallait jamais que le mari ait le torse nu, ou qu'il ait un pyjama complet. Et il y avait des trucs... Quand la script girl, quand il y avait un baiser, elle faisait clic, et elle faisait comme ça, il fallait arrêter le baiser, c'était trois secondes. C'est vrai tout ça. Alors que c'était vraiment honteux. Mais maintenant il y a trop de liberté peut-être, je ne sais pas. Mais le manque total de censure, c'est très bien, quand les gens ont du goût. Mais si on profite de ces gens qui n'ont pas de goût, alors on voit des saletés. Mais un homme qui a du goût, Billy Wilder, peut faire n'importe quoi, ça ne serait jamais de mauvais goût. Ça frôlera toujours. Mais ce que j'ai appris aux États-Unis, c'est... d'abord ça s'appelle moving pictures. Ça veut dire des images qui bougent. On dit, il faut que ça bouge. Et puis il faut du conflit dans une scène. J'avais quelqu'un qui est de deux ans, dans un film. Il y en a qui dit, allô, quelle heure est-il ? Il est six heures. Ce n'est pas une scène, ça. Il y en a un qui dit, quelle heure est-il ? L'autre dit, pourquoi ? Tu vois pourquoi ? Je lui demande l'heure qu'il est. Oui, mais pourquoi ? Il dit, mon vieux, si vous ne voulez pas me le dire, moi, tout simplement, je veux savoir, j'ai rendez-vous. Et on continue comme ça. C'est noir et blanc, ça fait une scène, la même scène. Il faut le conflit, toujours. Tous les bons films, c'est toujours des gens qui ne s'entendent pas, pour une raison ou une autre. Quand les gens jouent souvent des films avec des familles qui sont heureuses et tout, la barbe, le cinéma est basé sur des contrastes. Si vous avez une scène très violente, il faut toujours la suivre par une scène très calme. Quand deux acteurs répètent et ils prennent le même ton, je dis à l'un, toi, tu vas parler fort et vite. Et toi, tu ne vas parler pas, et doucement. Mais la même scène, c'est de jouer à la nuit. Puis je vois tout le temps dans les films, maintenant, deux personnes, puis deux personnes, puis deux personnes, des séquences qui ne suivent jamais. Si on a une scène avec deux personnes qui est lente, il faut suivre par une scène avec plusieurs personnes qui est rapide. Si vous avez deux jeunes gens dans un film, deux jeunes hommes et deux jeunes femmes, au moins qu'ils ne se ressemblent pas. Je vois tout le temps les films en France, à la télévision, où le jeune homme et son ami se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Et les deux jeunes femmes se ressemblent comme deux gouttes d'eau. On dit, tiens, qui c'est celle-là ? Je dirais, ma femme, c'est sa belle-soeur ou c'est sa fiancée ? Alors, c'est élémentaire. Il y a certaines choses dans le cinéma qui sont élémentaires. Moi, je crois toujours à la chose très directe. Je raconte une histoire. Il y a des enfants autour de vous. Je dis, mes enfants, je vais raconter une histoire. Elle était une fois. On ne s'amuse pas à aller en arrière pendant la guerre des 14, puis tout d'un coup sauter. Non, on raconte une histoire qui a un commencement. Là aussi, j'ai peut-être tort, mais c'est mon opinion. Je crois beaucoup à la ligne directe. Et je crois beaucoup à la charpente. C'est-à-dire avoir des points hauts, puis des points bas, puis lents, puis tristes. Une scène. Je suis en train de vous parler. Nous sommes acteurs tous les deux. Et le téléphone sonne, ou je vais au téléphone, l'un ou l'autre. Bon. Alors, quand c'est mal fait, nous disons ce que nous avons à dire. Nous finissons. Je vais au téléphone. Pendant deux minutes, je fais sept numéros. J'attends, je fais alors. Bon. Si on prend les quatre dernières répliques, et qu'au lieu de partir, je parle à quatre répliques avant la fin. Et je continue à parler à un téléphone. Vous me répondez pendant que je suis au téléphone. Je donne ma réplique pendant que je tourne le truc. Et j'ai juste le temps de finir. Et après, oui, ça, c'est de la mise en scène. C'est automatique. On n'a pas besoin de dire ça aux gens. Les moments morts, les autos qui arrivent, comme je vous l'ai dit, les portes qui s'ouvrent, qui claquent, les gens qui rentrent dans la maison. C'est fini, tout ça. Moi, ce que j'aime bien aujourd'hui, c'est qu'on saute. Il y a des gens qui arrivent en voiture, oui, et puis ils sont dans le salon. Six premières. J'ai toujours été reconnu comme un homme très conscient de la photographie. J'ai emprisonné l'opérateur. Moi, je ne veux pas... Je peux m'étendre là-dessus, mais je ne vais pas le faire. Si, si. Par exemple, ça va l'amuser, lui. Quand on avait une scène qui se passait dans une salle, je devais répéter avec les acteurs, je faisais éteindre toutes les lumières partout, dans tout le plateau, dans le noir. Il y avait une lampe allumée là, une vraie lampe, comme celle-là, une vraie lampe. Je disais, maintenant, je vais la scène. Ils jouaient la scène. Et alors, si le type avait une lettre à lire, par exemple, il se levait, il allait dans la lampe. Ce qu'il n'aurait jamais fait si tout était allumé. Alors que tout était fini, je disais au caméraman, « Ouais, vous avez vu ? » Tout le monde était assis, regardé, le christien, il fumait, très heureux. Je disais, « Donnez-moi ça. » Je sais qu'il faut adoucir le restant de la pièce. Mais je fais cet effet-là. Si j'avais répété la même scène, avec toutes les lumières, ça ne serait pas tout aussi bon. Vous jouez une scène entre un jeune homme et une jeune femme qui se parlent. Jouez-la, normalement, avec une lumière normale. Ensuite, mettez ce jeune homme et ces jeunes femmes devant une fenêtre, pour qu'il soit en silhouette. Il joue la même scène et il a deux fois plus de qualité. L'éclairage est extrêmement important. Il faut avoir à soi son caméraman, toujours le même, qui connaît vos faiblesses et vos forces. Je vois des films tournés pour la télévision, mon vieux, c'est honteux. Tout est plat, toutes les lumières sont comme ici. C'est pas bien. C'est les mêmes scènes, les mêmes décors, les mêmes acteurs éclairés comme il faut. Puis il y a des bêtises dans l'éclairage. En Amérique, vous voyez toujours des abat-jours opaques dans les films. Point de raison. Ça tape au plafond, ça tape par terre, et ça donne une jolie ambiance. En France, c'est pas une critique, c'est un fait. Tous les abat-jours sont blancs. Alors on voit que les abat-jours, on ne voit pas la figure des gens. Il y a des hommes qui jouent avec des cravates, des rayures extraordinaires. Jamais dans aucun de mes films, vous ne voyez une cravate à rayures. Pourquoi on voit la cravate, mais on ne voit pas la figure des gens. Quand je commençais la mise en scène, le décorateur venait laver, il me disait, voilà, regardez le décor. Alors je venais, oh, je disais, mais il y a beaucoup trop de choses sur ces murs. Enlevez ça. Alors on enlevait, enlevez ça, puis ça, enlevez ça. Et j'ai vite appris que la caméra ne voit jamais tout. Moi, je voyais tout. La caméra voit des portions. Un mur où il y a des choses accrochées a l'air solide. Un mur où il n'y a rien. Il a l'air d'être en carton, ce qu'il est vraiment. Alors après, j'ai toujours chargé, surtout dans les films d'époque, mais je mettais tellement de choses. C'est ce que Skitchcock fait. Que c'est agréable à l'oeil. On voit une portion, on voit une portion. Puis des choses de goût, hein. Pas des cochonneries. Neuf premières. Neuf. Faites-en. Allez-y. Allez, faites un clap. On m'entend celui-là. J'ai beaucoup de pitié pour les acteurs. On ne se rend pas compte. Pour reconnaître les acteurs, il faut avoir joué. C'est comme faire du ski ou n'importe quoi. Il faut l'avoir fait pour en parler. Je connais le problème. C'est incroyable. Vous savez, quand vous vous levez à 6h du matin et que pendant une heure, on vous maquille, on vous coiffe, puis tout d'un coup, à 7h30, il faut pleurer à chaudes larmes. On vient de perdre son bébé qui est écrasé sous un camion. Ça, ça, ça traumatise une personnalité. C'est pour ça que beaucoup d'acteurs et d'actrices sont très factices à la ville. C'est forcément sa déteint sur eux. Je connais 4 ou 5 acteurs, hommes et femmes, qui ne sont pas du tout cabos. Tous les autres, sa déteint sur eux, c'est forcé. Voilà, cette première photo, c'est un film d'Universel qui s'appelait Canyon Passage. Ça, c'est l'opérateur, M. Cronyager. Même film, Canyon Passage, avec Susan Hayward et votre metteur en scène préférée. Ça, c'est votre metteur en scène qui joue les romantiques en profil dans le nord des États-Unis. Ceci est à Paris, devant Notre-Dame, avec Robert Ryan, dans un film qui s'appelle Berlin Express. Ça, c'est pour donner le déjeuner avec Annie Lamar. Elle avait très mal au dos, alors elle était obligée de s'allonger sur une planche. Alors on avait bardé. Ça, c'est à Paris, en allant à Berlin pour Berlin Express, avec Merle Oberon, Robert Ryan, Mme Jacques Turner et la femme du producteur, Mme Granette. Ça, c'était mon anniversaire sur le plateau à midi avec le premier film de Craig Douglas. Je l'avais vu très bien. Et un des premiers films de Bob Mitchum. Ça, c'est Jane Greer et Bob Mitchum. Un excellent caméraman qui s'appelle Nick Muzuraka. Excellent. Ça, c'est avec Joel McRae. Le matin très tôt, on tournait Wichita. Je voulais prendre le lever du soleil. Il est arrivé une demi-heure en retard et je l'ai engueulé devant tout le monde. Ça, c'est Canyon Passage. Remarquez les premiers caméras en couleur. C'est incroyable, les appareils en couleur. Chaque fois qu'il fallait déménager ça, c'était une heure de perdu. Susan Hayward et Dana Andrews. Un bon film. Et voilà. Vous avez collaboré avec le producteur Val Newton d'une période heureuse de votre vie qui a donné de grands films fantastiques et des films d'horreur. C'est très curieux parce que Val Newton était un idéaliste. Il était dans les nuages. Il proposait des choses impossibles. Il était un peu comme... Sui de Paris, là. C'est l'anglois. Val Newton était un peu comme l'anglois. Idéaliste, complètement. Alors moi, j'étais le contraire. Moi, j'étais terre à terre. C'est pour ça qu'on se complétait très bien tous les deux et on travaillait très bien. J'ai toujours été très... terre à terre. Et c'était une période très agréable de ma vie parce qu'il m'a donné à moi une poésie dont j'avais bien besoin. Les trois films qu'on a fait ensemble avaient un côté très... poétique. Que j'ai gardé après, d'ailleurs. Pas si bête. Le film d'horreur, c'est une traduction de l'anglais. Horror films. Ça ne veut pas dire des films horribles. C'était des films... Mais pour moi, j'ai toujours dit, c'est pas nouveau. D'autres l'ont dit avant moi que l'horreur se fait dans le... dans l'esprit du spectateur. Qu'il faut suggérer les choses. Et dans tous mes films, on ne voyait jamais ce qui causait l'horreur. Dans les trois ou quatre que j'ai fait d'horreur, je voyais des gens hurler dans la salle quand il y avait une jeune fille au milieu d'une piscine avec un léopin noir qui tournait autour. Là, j'ai jamais vu le léopin noir. Il y avait un spot qui était assez fort. Et c'était ma main. Je faisais comme ça. Je passais comme ça devant le spot. C'est juste assez flou. Tout le monde a vu le léopin. Elle disait, ah! Puis la jeune fille avait peur, évidemment. Elle a tourné en haut au milieu de la piscine puis léopin faisait tout le tour. On ne l'a jamais vu, le léopin. J'ai fait ça dix fois. Une jeune fille dans un cimetière la nuit et puis tout le monde regarde en l'air et on voit une branche d'arbres qui se plie, qui se plie et qui craque. Et elle hurle. Puis c'est fini. Tout le monde a vu le léopin. La féline, qui s'appelait Cat People, est sortie dans une salle nouvelle qui s'appelle le Hawaii Théâtre tout de suite après Citizen Kane qui était d'Archée aussi. Citizen Kane a marché douze semaines. Et ils ont dit, ben, on prendra Cat People pour une semaine après. Il y avait telle foule qui sont venus la première semaine que ça marchait treize semaines. Ça marchait une semaine de plus que Citizen Kane. et ça, ils ont gagné... Le film entièrement monté, musique et tout, a coûté 130 000 dollars. Et ils ont fait plus d'un million et quelques dollars. Et les actionnaires qui ont remonté. Ils m'ont fait un cadeau, d'ailleurs, un bonus de 10 000 dollars. Oui, parce qu'il y a une fausse... Je pense qu'il dit que j'ai fait que des films B ou des films d'horreur. C'est pas vrai. J'ai fait cinq films B dans ma vie, mais j'en ai fait 32 très grands films. Votre film préféré est Stars in my crown. Quel était le scénario, le thème ? Dans quelles conditions l'avez-vous réalisé ? Ah, c'était d'abord un très bon livre. J'ai reçu une lettre si gentille de l'auteur après, quand le film était terminé. Il habite dans l'Est, près de New York. Il m'a dit, « Monsieur tonneur, j'ai vu votre film hier soir et je vous dis une chose, mon livre était bien et votre film est mieux. » C'est gentil, ça, d'un auteur. Un auteur très connu, d'ailleurs. Et, si tôt que j'ai lu ça, d'ailleurs, je voulais le faire pour rien. J'ai empoisonné tout le monde. Les droits appartenaient à Métro. J'ai été voir le producteur qui prépare un film. J'ai dit, « Voilà, je veux faire ce film. » C'est formidable. Une sensibilité, je vous dirai, dans une seconde de l'histoire. Il a dit, « Mais c'est pas possible. On va mettre un... Un de nos mettent un ancien sous contrat là-dessus. Ils sont là, ils ne font rien. On les paye. » J'ai dit, « Écoutez, moi, je fais le film pour rien. Je ne veux pas être payé. » J'ai dit, « Ben, on verra. » Et alors, après, il m'a dit, « Écoutez, j'ai parlé avec votre union. Je n'ai pas le droit de vous prendre pour rien. Il faut qu'on paye au moins le minimum. » J'ai dit, « Bon, je le fais pour le minimum. » Alors, mon salaire, qui était élevé à ce moment-là, tout d'un coup, a dégringolé au minimum. Mais je ne m'en fichais jamais de ce scénario. J'étais fou de joie. Ben, ce film a eu un succès. Il n'a jamais passé en France, parce que ce n'est pas un sujet pour la France du tout, du tout. C'est très américain. C'est l'histoire religieuse. Et cet auteur a vécu ça quand il était petit garçon. C'est l'histoire d'un petit garçon dans une petite ville en sud de l'Amérique. Ce qui lui arrive. Avec une défense des nègres, des esclaves, à ce moment-là, parce que ça se passe en 70, 80. Et cet homme ayant vécu ça, son livre avait une vérité extraordinaire et une chaleur. Et puis on met un peu en boîte la religion, les quantiques que chantent les gens à l'église. C'est un très bon film. C'est mon meilleur film. D'ailleurs, ma femme le dit et elle ne se trompe jamais. Qu'est-ce que le cinéma pour vous, Jacques Tourneur ? Le cinéma est un échappement, escape. C'est un... Je ne sais pas. Pour que les gens oublient leurs empoisonnements. Moi, je n'aime pas, personnellement, je trouve que c'est un tort de montrer trop de scènes comme en vivent les gens qui mangent dans leur cuisine, qui prennent un petit-déjeuner. Il faut faire des films où on s'échappe un peu. C'est ce que Disney a si bien compris. C'est l'enchantement. Et nous cherchons tous ça. Parce que nous portons en nous beaucoup de notre tendre jeunesse. Les histoires de notre maman, les histoires de notre oncle et notre tante. Ça reste en nous, qu'on le veuille ou non. Et alors, on raconte une histoire. Et plus cette histoire est un conte de fées, plus ça sert son but. Pendant un moment, les gens oublient qu'ils ont des corps aux pieds ou mal aux dents. Ils oublient tout ça. Ce que j'ai appris, moi, et ce que je n'ai pas fait, c'est qu'il faut cultiver les gens qui peuvent vous aider. C'est souvent des gens très gentils. C'est pas parce que, lorsqu'une personne est très riche ou très puissante ou très importante, que c'est forcément une vache. au contraire, j'ai remarqué en Amérique que les écrivains les plus grands avec qui j'ai travaillé étaient les plus souples. Vous voulez changer ça ? Voilà, c'est fait. Tandis que les écrivains, troisième ordre, j'ai travaillé avec eux aussi, c'était la Bible, mon vieux, il ne faut pas toucher à mon dialogue. Et c'était vrai avec les vedettes aussi. Plus ils étaient des grandes vedettes, qu'ils avaient, qu'est-ce que je fais ? Bon, je fais ça, bon, ça va. Et ils le font. Coulant, coulant. Tandis que les petits poisonneurs, mon vieux, qui vont rendre la vie malheureuse, c'était toujours des mauvaises actrices, mauvaises acteurs, puis de troisième ordre. Jacques Tourneur, quelle place pensez-vous avoir dans l'histoire du cinéma ? Aucune. Il n'y a rien de plus évanescent qu'une image celluloide. Quand on peint un tableau, on écrit un livre, quand même pendant quelques années, ça dure. Et rien n'est plus... disparaît plus rapidement que la pellicule. Donc je suis maintenant en scène très moyen. J'ai fait mon métier le mieux possible. Nous sommes tous limités. Il ne faut pas avoir d'avoir une fausse modestie d'un côté, et d'autre côté, il ne faut pas avoir d'avoir de se vanter trop. Je suis quelque part entre les deux. Je n'ai jamais refusé un scénario. J'avais de très bons agents, MCA, qui sont maintenant les propriétaires d'Universel. et ils me soumettaient des scénarios. Je promis qu'il arrivait, je le faisais. J'ai refusé un seul scénario dans ma vie, c'est un qui a passé l'autre soir, tiens. Il s'appelait La Porte du Diable avec Robert Taylor. C'était tellement mauvais. J'ai failli être mis à la porte, je me trouve, je l'ai refusé carrément. J'ai dit, mais ce n'est pas bon. Je n'ai pas vu le film l'autre soir. Robert Taylor, qui a des yeux bleu pâle, qui joue un indien. Enfin. Vous auriez aimé faire un film sur le monde de l'au-delà. Que se passe-t-il pour vous après la mort ? Oh, mon opinion personnelle, il se passe exactement ce qui s'est passé avant qu'on soit né. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé avant que vous étiez né ? Ben, ça sera comme ça. Très bien. C'est le néant. Mais je crois fermement que rien n'est perdu. Le seul cadeau que la mort nous apporte, c'est une âme. La mort nous apporte une âme. Alors, je crois beaucoup à l'incarnation. Mais pas des bêtises. On n'est pas une grenouille un jour et un moustique après. Je crois à l'incarnation, certainement. On ne va pas perdre une chose comme comme l'âme. Et nous l'avons tous une âme. Et les fleurs ont une âme. à l'incarnation, on ne va pas perdre Loin de la Mecque californienne, une leçon de cinéma américain professée à Bergerac. Jacques Tourneur mourait sept mois plus tard. Sous-titrage ST' 501